Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette chronique. Aujourd'hui, je suis en présence de Serge, Arthur et Connor. Et aujourd'hui, nous allons parler des inégalités démographiques. Serge, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'une inégalité démographique, s'il vous plaît? Merci mon beau Chad. Les inégalités démographiques, qu'est-ce que c'est? Une inégalité, c'est un déséquilibre, comme quand tu as une balance et qu'il y a plus d'avantages d'un côté que de l'autre. Ça fait qu'il y a un déséquilibre, il y a un débalancement. Quand on parle de démographie, on parle de fécondité, de migration, de vieillissement, de mortalité et de conjugalité. Quand on parle d'inégalité démographique, c'est relié à la population et c'est qu'il y a un déséquilibre. Une inégalité démographique, c'est quand c'est relié aux gens, on parle de la qualité de vie. Quand il y en a qui ont plus d'avantages que d'autres, ils ont des désavantages, ça fait qu'il y a un débalancement. On appelle ça une inégalité démographique. Merci mon Chad. Merci Serge. Maintenant, passons à Arthur qui va nous présenter la source de ces inégalités. Merci beaucoup Chad. Pour les sources d'inégalités, tu as la pauvreté, mauvaise distribution des richesses et des organisations de crimes. Très bien Arthur, maintenant nous allons passer aux deux pôles d'inégalité de la chronique d'aujourd'hui, Tijuana et San Diego. Et bien maintenant Connor, qu'avez-vous à dire sur la situation actuelle des deux villes qui bordent la frontière entre le Mexique et les États-Unis? En ce moment, de nombreux Américains décident de se servir de service au Mexique plutôt qu'aux États-Unis. Car certains d'entre eux, comme les soins médicaux, tirent plus davantage à Tijuana qu'à San Diego. Et pour autre chose, par exemple pour les crimes, pour les meurtres, c'est plutôt Tijuana qui a un désavantage vu que là, depuis le début de l'année 2020 jusqu'au 15 décembre de la même année, il y a eu 1918 meurtres qui ont été signalés. L'année précédente, en 2019, il y en a eu 2100. Alors Tijuana, c'est une ville qui garde sa réputation comme la ville la plus dangereuse au Mexique avec le taux de mortalité le plus élevé. Donc, ce que vous venez de me dire, c'est que la situation économique aussi de Tijuana est moins forte que celle de San Diego. C'est pour cela que les Américains s'en vont à Tijuana pour se faire soigner ou toute autre situation médicale? Oui, en fait, c'est la raison pourquoi les prix sont aussi bas pour, par exemple, les soins médicaux, vu que tout le monde a des salaires moins élevés. Donc, bien sûr, ça va être moins cher, mais aussi plus fiable dans certains cas que les soins médicaux américains. Donc, la situation est que l'économie de Tijuana est moins forte, que le taux de crime est plus élevé. C'est ce que vous venez de me dire. Oui, effectivement. Parfait. Merci, Connor. Et maintenant, ça va être tout pour la chronique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les inégalités démographiques. Et je vais vous voir dans la prochaine. Merci. Au revoir. Présentation over the top, là. OK, Philippe. Fait que Arthur qui va nous présenter la source de cette inégalité. Merci. Johnny. Fuck it, Chad. Fuck it, Chad. Go ahead. Malcolm, ferme ton micro. Hey, merci, mon f***, Chad. Fuck it. Ben ouais, parce que sinon, ça va juste être dégueulasse. Je vais tout faire d'un coup. Sinon, tu vas être dégueulasse. Genre, le producteur va pas être content, mais on va perdre notre job. Je suis dégueulasse. Ah oui, go, mieux que toi. Des désavantages de l'autre, puis ça fait qu'il y a un débalancement. Quand on parle de démographie, on parle de... On parle de fécondité. F***. D'accord. This is the outro, so be sure to subscribe. Thank you. I know I'm good with music. Yeah, oh, tu, tu. Let's go. Now drop that mic because I'm incredible. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada